Bonjour Michel Viviorca, vous êtes sociologue, président de la Fondation Maison des sciences de l'Homme. Alors justement, sur ce mouvement qui est difficile d'interpréter, le mouvement des Gilets jaunes, avec une coalition d'intérêts parfois divergents, hétéroclites, quel est le regard de sociologue que vous portez sur ce mouvement ? C'est un mouvement, c'est une lutte avant d'être un mouvement, c'est-à-dire un espace extrêmement hétérogène, mais où on peut quand même déceler trois thématiques importantes. Premièrement, c'est un mouvement au départ social, ou une lutte au départ sociale et fiscale, enfin en gros, contre une hausse annoncée du prix des produits pétroliers. Donc on est dans du social, et au fur et à mesure d'ailleurs que cette lutte prospère, le social s'élargit à d'autres thèmes, parce qu'on commence à parler niveau de vie, revenus, accès à des services publics qui manquent dans les régions désertifiées, etc. Donc on est dans du social. Et puis les choses évoluent, et ce mouvement se leste de signification civique, démocratique. On veut une autre démocratie, celle-ci représentative, fonctionne mal, et le pouvoir autoritaire de haut en bas, ça ne va pas. On veut autre chose. Donc le mouvement devient civique, démocratique. Et puis troisième étape, le mouvement se dit, mais on ne réussira pas à changer si on ne se pose pas la question du passage aux politiques. Et c'est là où le mouvement commence alors là à se déstructurer. Pourquoi ? Parce que comme dans beaucoup d'autres luttes du même genre, je pense aux Espagnols du 15M, les Indignados, qui ont fabriqué Podemos, mais il y en a d'autres, à chaque fois qu'on se demande est-ce qu'on va passer aux politiques ou pas, vous avez les uns qui disent, surtout pas, pas de politique, on reste un mouvement social de base. Sinon on se dispute et ça n'ira pas. Ce n'est pas notre vocation. Vous avez ceux qui disent, on va créer notre propre force politique, notre parti. Sauf que parmi eux, qui ne sont pas la totalité évidemment, ils ne sont pas forcément d'accord et c'est peut-être même plusieurs initiatives qui risquent de se concurrencer, sauf s'il y en a une qui arrive à avoir un leadership fort, on ne sait pas. Et puis il y a troisièmement ceux qui disent, ou qui pensent en tout cas, que le mieux c'est de rejoindre l'électorat de telle ou telle partie. Et là le tropisme est plutôt vers l'extrême droite. Ou vers la droite très dure, genre Dupont-Aignan. Et donc, si vous voulez, oui, ça se divise. Ça se divise, ça éclate, les gens ne sont pas d'accord. Et donc, l'hétérogénéité politique est claire. Ça n'est pas du tout un mouvement qui est directement une, comment dirais-je, une masse de manœuvre pour le Rassemblement National, comme certains l'ont dit. Même s'il y a un tropisme plutôt fort de ce côté-là. Alors, en Espagne, vous avez dit, les indignés au départ ont eu ce genre de débat. Mais finalement, il y a un parti politique qui s'est créé. Et puis maintenant, il gouverne en coalition. Est-ce que vous voyez en France ce type de choses possibles, malgré tout ? Alors, il faut bien voir le paysage politique espagnol. Il était différent du paysage français. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'équivalent d'un Emmanuel Macron. Mais il y avait par contre une décomposition de la gauche comme de la droite classique. Podemos est apparu en même temps d'ailleurs que Ciudadanos, qui est du côté, lui, de la droite. Quand Podemos est apparu, il y a eu deux choses intéressantes. Au sein du mouvement, certains n'ont dit pas question de soutenir Podemos. Donc Podemos n'est pas... Ce n'est pas un modèle social-démocrate où le parti se pose sur l'appareil social-syndical. Ce n'est pas ça. Il y a un lien très net, mais il y a beaucoup de gens qui ont refusé ça. Premièrement. Et deuxièmement, au sein de Podemos, un certain nombre de gens ont dit « Attention, on ne va pas être la courroie de transmission du 15M ou des indignados. » On existe comme parti. Et donc, on poussait à l'autonomisation du parti par rapport à la base sociale et culturelle. Donc, vous voyez, ce sont des situations un peu compliquées. Je ne pense pas qu'on puisse aller vers un tel scénario en France. Je ne crois pas. Et j'ajoute autre chose. C'est que les indignados espagnols, il y a des thèmes sociaux, il y a aussi des thèmes culturels. Et c'est un mouvement qui a une vision de l'avenir et pas seulement du passé. Les gilets jaunes, ce n'est pas un jugement négatif sur leur action. Les gilets jaunes, dans l'ensemble, sont des gens qui sont sur une logique défensive. Ils ne veulent pas être laissés pour compte du changement. Mais ils ne nous disaient rien de l'avenir. Ils n'ont rien à dire en tant que tel sur le changement climatique, sur l'environnement, sur les rapports hommes-femmes, sur les grands thèmes culturels. Ce n'est pas ça dont ils parlent. Et donc, Podemos pouvait incarner un mouvement plus complet, d'une certaine façon, parce qu'il pouvait incarner la face défensive, socio-économique, mais aussi des thématiques plus tournées vers l'avenir et des formes de vie culturelle. Vous savez, si vous allez à Barcelone, le nombre d'initiatives, de troc, d'initiatives citoyennes, d'économies solidaires, c'est très impressionnant, très impressionnant. On ne peut pas dire que les gilets jaunes donnent cette image. Donc, il ne faut pas aller trop loin dans la comparaison. Alors, les gilets jaunes, on l'a dit, c'est très hétérogène. Il y a effectivement une dominante, on peut dire, peut-être, de gens qui regarderaient vers Dupont-Aignan ou vers le Rassemblement national, mais c'est très hétérogène. Il y a peut-être aussi des gens qui sont plus proches de sorte d'indignés espagnols aussi. Et vous constatez qu'il n'y a pas de prolongement politique. On a l'impression qu'au fur et à mesure qu'une partie des revendications sont satisfaites, par exemple, une partie de l'éducation sociale par les mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron, on va vers une radicalité. Est-ce que cette radicalité, ce n'est pas la preuve, tout simplement, qu'il n'y a pas de prolongement politique à cette action sociale ? Alors, on peut le dire, mais on peut aussi réfléchir en basculant complètement la façon de voir les choses. Jusqu'ici, je vous ai parlé plutôt à partir du mouvement, en quelque sorte, et de cette lutte. Mais on peut se dire que tout ça s'explique parce qu'il y a une crise politique, parce qu'on a un système politique et un pouvoir qui fonctionnent mal. Et donc, il s'est mis en place une sorte de dialectique entre le pouvoir et les gilets jaunes, qui est une dialectique qui est, d'une certaine façon, l'autre face de la même médaille. Emmanuel Macron, en gros, a dit, moi, le système politique classique, je considère qu'il n'existe plus. Les médiations syndicales, y compris la CFDT, je n'ai pas trop de raisons de discuter avec eux. Bref, les élus, les maires, ils me cassent les pieds. Il n'a pas dit comme ça, mais c'était un peu le message. Et donc, verticalité directe du haut vers le bas. Et donc, les gilets jaunes, ils ont dit, nous, on veut de la verticalité. Dans le sens, on veut aller à Paris et faire savoir au président ce qui ne va pas. Et comme les choses se sont durcies, comme il y a eu toutes ces violences, qui est un autre thème important, du coup, on comprend bien que l'évolution du mouvement est liée aussi à l'évolution du fonctionnement de la présidence. Donc, il y a une sorte de dialectique qui s'est jouée et qui est très inquiétante, aussi longtemps qu'on ne rentre pas en piste d'autres acteurs. Qui puissent faire une médiation dans ce rapport qui est devenu violent. Mais oui, c'est pour ça que ce débat serait utile s'il avait comme résultat d'aider à ce que se fabriquent des structures un peu organisées, associatives, parasyndicales, peut-être parapolitiques, mais qui commencent à construire un nouvel espace collectif, organisé dans une société où, pour l'instant, tout ça s'est dissous. Ça, c'est le souhait que vous formulez pour ce grand débat national. Ah, écoutez, moi, je suis assez réservé, sceptique, mais il ne faut jamais à l'avance dire que ça va être un échec. Et donc, si on me demande ce que j'attends le plus de ce débat, c'est qu'il aide des acteurs collectifs à se constituer. Ça, ça me semblerait un sous-produit merveilleux, inattendu peut-être, non voulu, mais très, très, très positif. Un mot sur la violence. Parce que c'est très important de voir que la violence, c'est une relation perverse entre des acteurs qui n'ont rien en commun. D'un côté, un mouvement qui, grosso modo, n'est pas violent. Non, les gilets jaunes, même si certains gilets jaunes ont participé à des actes de violence. Et d'un autre côté, des acteurs venus d'en dehors du mouvement, ultra-droite, ultra-gauche, plus des casseurs et des pilleurs, donc tout ça n'a rien à voir avec le mouvement. Mais les deux, des deux côtés, on avait besoin de l'autre. Si vous n'aviez pas eu cette violence, qui a quelques liens avec le comportement du pouvoir, qui refusait l'accès aux Champs-Élysées, ce genre de choses au début, mais si vous n'aviez pas eu cette violence, alors il n'y aurait pas eu la visibilité, il n'y aurait pas eu les télévisions qui en boucle sans arrêt, il y avait les caméras branchées, etc. Et donc, il n'aurait pas eu cette capacité de pression sur le système politique. Et symétriquement, si vous n'aviez pas eu tous ces gilets jaunes, évidemment que les casseurs, les pilleurs, les ultras, tout seuls, n'auraient jamais pu faire tout ce qu'ils ont fait. Donc il y a une relation paradoxale, perverse, qui s'est mise en place. Et ça, je pense qu'il est souhaitable que ça se casse. Mais je ne sais pas si ça se cassera. Parce que finalement, ça aboutit à relégitimer en partie la violence dans les discours politiques, mais aussi y compris pour certains gilets jaunes qui disent qu'on n'avait rien tant qu'il n'y avait pas de violence. On vient de vivre 30 ans ou 40 ans dans ce pays où la violence était devenue un tabou. On n'en voulait plus. Plus personne ne voulait entendre parler de violence. Et puis, on voit que ça paye. Et que des acteurs respectables, que l'opinion soutient, comprend. Au moment où nous parlons, alors après beaucoup de choses, il y a encore une majorité de soutien à ce mouvement dans l'opinion. Eh bien, on a vu que la violence avait payé. Et donc, ça donne une légitimité à la violence, alors qu'on ne voulait plus en entendre parler depuis 30 ou 40 ans. Et c'est quand même une parenthèse qu'en démocratie, il faut refermer au plus vite. Écoutez, moi, je suis de ce côté-là. Je pense que les problèmes sociaux ne sont pas traités. Le premier danger, c'est que ça devienne de la violence et que ça continue. Le deuxième danger, c'est que le non-traitement des problèmes sociaux, en termes sociaux, aboutisse à les traiter en termes politiques, idéologiques, d'extrême droite. Autrement dit, qu'un beau jour, au lieu de dire le prix de l'essence, mon niveau de vie, ma fin de mois, etc., des gens disent les immigrés, l'islam, l'identité nationale, et ce genre de choses. Vous allez vers le bouc émissaire. Et on se retrouve dans un scénario qui ressemble plus, par exemple, à l'Italie. Donc, votre souhait, c'est qu'on sorte de ce cycle de violence et qu'on traite des questions sociales. Qu'on traite socialement et politiquement des questions sociales, plutôt que de mal les traiter ou insuffisamment, et un jour ou l'autre, de voir le flot de rage, de haine, de mécontentement, de frustration, souvent légitime, basculer vers des logiques de pure haine, de violence ou d'appel à l'autorité. Il y a même certains, déjà, qui disent qu'un général, ce serait pas mal à la tête de la France, ce qui est quand même pas très démocratique. Ce qui est un symptôme. Michel Viverka, merci pour votre éclairage. Merci.